Nous allons vous parler du TIPS en 2014, essentiellement des indications et des contre-indications. Vous savez que les recommandations de Bavéno en 2010 avaient demandé que le TIPS soit utilisé dans les hémorragies digestives graves dans les 72 heures. On va voir aujourd'hui en 2014 ce qu'il en est. Donc juste pour rappeler, pour les jeunes transjugulards, intra-hépatiques, orthosystémiques, chansons. Ici vous avez une diapositive pour montrer aux jeunes la morphologie exacte, comment ça se passe au niveau de l'anatomie. C'est la mise en place d'un chante entre la veine hépatique et une veine portable, ce qui va permettre de lever l'hypertension portable. Il est exact que le TIPS lève le débat parce que finalement il y a des endroits où ils sont mis en place par les radiologues, d'autres par les gastro-entérologues et d'autres par les chirurgiens. Donc cas clinique numéro 1, un patient âgé de 57 ans est allé aux urgences pour une mathémèse. Il n'a pas d'anticide en particulier en dehors d'une prise chronique d'alcool. Il a à l'examen clinique une acide importante, un astérixis, l'hémoglobine est à 8 grammes 1, une pyromine totale à 40 micromoles par litre, une albumine à 31 grammes par litre, un TP à 55%, une AR à 1,6 et une créatinémie à 73 micromoles par litre. Sa fibroscopie gastrique, non démarque ses ophagènes STAP3 avec un sainement actif que vous ligaturez. Il est donc chaïque C10 et un mètre à 15. Quelle est votre aptitude immédiate ? Maintenez le vasopresseur, proposez un TIPS, dirigez vers un centre de greffe, prothèse de zophagène, sombre de plaquement ou de lintone. Donc, qui continue les vasopresseurs ? C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Bien sûr. D'accord. Merci Jérémy d'avoir participé activement. Qui met un TIPS ? Merci Jérémy d'avoir participé activement. Donc voici la réponse actuelle, c'est maintien d'un vasopresseur et proposer un TIPS. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir dans les dépositifs qui suivent. Alors ça, c'est cette étude qui a été très importante, qui est l'Early TIPS, l'utilisation de l'Early TIPS chez les patients qui avaient des hémorragies digestives actives. Donc cette étude publiée dans le New England Journal d'Aphémicyde en 2011 est faite sur la survie et sur la récidive hémorragique avec des patients qui étaient ou de child B ou de child C jusqu'à CP13 et qui avaient un sein moitié, 64 patients au total. Et donc vous voyez que cette différence, que ce soit en termes de récidive hémorragique ou en termes de survie, se prolongeait jusqu'à 24 mois dans le suivi. Ici, cette diapositive va montrer qu'après, ceci a été corroboré par d'autres études contrôlées et randomisées dans les mêmes centres. Et là aussi, il y a des différences en termes de risque de sainement et en termes de survie. Et donc ceci a permis à Wiesel, à l'époque, en 2013, de donner des recommandations que vous pouvez télécharger qui expliquent les indications exactes du TIPS et en particulier la place du Herly TIPS. Donc dans la diapositive de droite, il n'y avait par contre pas de différence au niveau de l'incidence de décès, mais par contre il y avait une différence en termes de récidive hémorragique. Alors, cette étude récente faite par l'Apitié Sacré-Pétrière, et donc ils avaient un groupe qui était TIPS-C, un autre groupe qui était non TIPS-C. Ils avaient 64 patients totales. Il y avait une absence de récidive hémorragique qui était significative entre G42 et 1 an dans le groupe TIPS-C. Par contre, en termes de survie à 6 mois, ils n'ont pas montré de différence. Probablement parce qu'il y avait un taux d'insuffisance cardiaque dans le groupe TIPS-C qui était important à 26% et qui était lié peut-être à une sélection des patients où on n'avait même pas fait d'échographie cardiaque et évalué suffisamment la fonction cardiaque des patients au préalable. Donc ici, juste deux études récentes, une étude prospective multicentrique française à gauche sur 245 patients de l'Apitié Sacré-Pétrière. L'objectif était de vérifier la valeur pronostique du saignement actif chez les patients de TIPS-C et donc vous voyez qu'ils n'avaient pas montré en fait de différence en termes de survie en fonction du saignement actif en l'endoscopie chez les patients qui étaient de TIPS-C. A droite, vous avez ici une étude rétrospective qui déclarons 133 patients dans 55 qui étaient de TIPS-C. L'objectif était de vérifier la valeur pronostique du saignement actif chez les patients de TIPS-C. En termes de survie, il n'y avait pas de différence pour les TIPS-C. Il y a un saignement actif ou pas de saignement actif. Par contre, il y avait une différence très significative pour les patients de CHIPS-C. Donc cette diapositive, pour terminer les états cliniques, pour dire qu'en fait, TIPS peut être proposé dans d'autres hémorragies que l'hypertension portale. En particulier, les varies gâteries que la prise en charge s'en veut proche. Il n'y a peu d'essais, donc il y a une place à préciser pour la TIPS. La gastropathie d'hypertension portale, là aussi, des efficacités contrastées sur des petites séries. Il semblerait y avoir une amélioration endoscopique, mais pas en termes d'hémorragie. Et les ectasies vasculaires entrales, le TIPS-C sont bien utiles car la physiopathologie n'est pas la même. Donc ici, il est à préciser la dictature, en particulier les égyptiens à la pratique, et également Jérémy Jacques dans le service de gastro, avec promenade. Donc je laisse la place à Paul. Deuxième cas clinique, c'est Mme B, 57 ans, qui suit qu'une cirrhose éthique se vraie. En score de chaque pub, c'est 11, avec le TP à 47, elle lumine à 28. Une bérumine totale à 73 micro-endres par litre, en score de mètre à 16. Pas de CHG, cette patiente requiert 6 litres de fonction par chaque semaine. Ma vie de plus de réplique, casse-ci optimale, avec 120 mg de rosémy, 225 mg d'aléctone, et une imprimie qui est à 120. Donc, dans cet acide répartaire, je pense que tout le monde sera d'accord, que de l'autant proposer, changer de neurétique, la cléperinone, c'est-à-dire l'ISPRA, transplantation hépatique, la dérivation de l'église, pour ceux qui sont, nos internes, c'est une direction planologique et l'air qui n'en fait pratiquement plus, donc ça n'est pas la question. Le TIPS, et la végétale, qui a déjà été étudiée par les Suisses, mais qui paye tout valider, et qui coûte extrêmement cher, parce qu'autant que ce soit dit. Donc, le TIPS, et éventuellement, discuter une transplantation hépatique, bien entendu. Donc, sur le bilan pré-TIPS, l'écorerie cardiaque entre PAPS et 40 mg de mercure, une PAPM à 25, une fraction d'élection à 60%, et un rapport au surage qui se croise dans la complication de l'église des plus gauches à un bière de 2. Scanner rassurant, pas d'atrophie hépatique, une action de tremble au sport, et également des vins hépatiques, et le patient n'a pas dans cette allopathie hépatique installé. Alors, le TIPS est posé, qu'est-ce qu'il y a une spécifique que l'on proposait ? Un Doppler au premier jour, HD6 au troisième mois, une fibroscopie à 14 jours, un échodoppler tous les 6 mois, un scanner systématique à 6 mois, et une GT, comme disait ma technique tout à l'heure, pour vérifier la fonction cardiaque à un mois. Donc, le Doppler, jusqu'à 3 mois, donc j'ai un HD653, et puis, en fringue souriant, ça vous fait s'est masturber. Alors, si on regarde de plus près par rapport aux études, des études qui sont relativement récentes, il y a même une étude qui est sortie cette semaine, je ne sais pas encore télécharger le TIPS, qui montrait justement que la survie, son transplantation hépatique, était meilleure avec le TIPS, que chez les patients qui étaient seulement ponctionnés. Et si on regarde un peu plus près, quand même, ici à 18 mois, un mois et demi, ça croise moins de près la médiane, donc c'est quand même des patients, pour lesquels il faut envisager, donc c'est moins d'une trèche hépatique. En regardant plus près, une étude multicentrique européenne avait regardé les facteurs prédictifs d'efficacité et justement la pose de TIPS sur ces patients. Et les résultats présentés ont montré une mille ou une spérale de 50 km par litre, et des plaquettes d'infarière à 65,5 mètres par cube, qui étaient des facteurs justement défavorables. Autre indication éventuelle, la trombosport. Vous savez sans doute, c'était une contre-indication relative historique, ça contre-indiquait la pose de TIPS. Malgré tout, il y a ici des modes respectifs pour poser le TIPS, et ça se fait même en train de devenir un traitement de rétérences. Actuellement, il existe quelques études en effet, mais pas suffisamment d'essais multicentriques, d'essais randomisés, et les études sont quand même très différentes, avec le nombre de patients sur la récite, donc c'est encore à prendre des précautions. Malgré tout, il existe une récite qui semble moindre, 75% en cas de cavernome, 70% en cas de cavernome, compte 80% avec les autres indications qu'on a vues tout à l'heure. Bien sûr, c'est contre-indiquait en cas de séro-séva, on l'a vu tout à l'heure, et si la portion veineuse porte un trahépatique, est invisible. Autre complication de l'hypertension portale, le syndrome hépato-rénal. Vous connaissez deux, le syndrome hépato-rénal de type 1, ce qui est qu'on voit le plus souvent, le plus grave bien entendu, et le syndrome hépato-rénal de type 1, on se pose sur la caractéristique, si on pose un TIPS, ça devrait être efficace. Malgré tout, il existe beaucoup de contraindications, particulièrement des patients qui ont une récite sépatique terminale, et d'une fonction rénale qui est souvent altérée, et souvenez-vous, l'étude principale de Malchoc, de Malchoc, de Malchoc, en début dans les pathologies, avait montré justement que les patients qui ont une créatimine levée, cette créatimine qui participe au score de même, avaient moins de chances, justement, de survie avec la cause de TIPS. Donc, quelques études en faveur, et je pense que c'est une question qui n'est pas formelle, qui doit être discutée aucun par cas. Le syndrome hépato-rénal de type 2, on a vu un cas dans ce service il y a quelques années, avec une action à une décision qui est plus simple, plus faite de temps, mais le problème identique par rapport au contraindications et même le syndrome hépato-rénal de type 1, et l'efficacité qui a été vue sur quelques petites séries qui sont plutôt favorables. Le type, c'est sans doute botterie, c'est une question un petit peu à part par rapport à tout ce qu'on a discuté avant. C'est une question qui devient de plus en plus rapide dans la prise en charge après la mise en place dans quelques cas elles sont efficaces. Ça dépend un petit peu des centres, les centres experts qui le font, particulièrement ceux qui font plusieurs types par semaine, et son alternatif, on peut pas suivre la transplantation intractique. Et celui de cet sénage, c'est un édito, où justement, il conseille plutôt ces patients qui vont avoir quand même des complications de botterie, type acide, type hémorragie active, c'est ces patients-là qui se récupèrent ce qu'elle se dit. Donc en pratique, pour les hémorragies sur varice ésophagène ou gastrique, on peut concilier le HOTIPS avec donc, c'est vrai, un point d'interrogation par rapport aux études les plus récentes, donc les patients de childe B, patients de childe C, mais jusqu'à childe C12, et également proposer-t-il du sauvage dans les échecs des thérapeutiques endoscopiques standards. Les contradications, c'est l'insuffisance hépatique trop sévère, des patients qui sont de childe C12, C13, ou une biérumine totale comme la lipole plus superduration en micromole par litre, l'encéphalopathie hépatique très sévère, mais qui ne semble pas vraiment, qui serait sans lien avec le CHONT, donc des encéphalopathies hépatiques réfractaires qui sont des applications à la greffe, et les MED, éventuellement supérieurs à 18 dans certaines études. L'insuffisance cardiaque, ça c'est certain, on l'a vu, et en particulier également l'HTAP et les patients qui ont des insuffisances diastoliques, et puis le CHC central, l'atrophie hépatique ou la polykystose qui sont plutôt des contre-indications d'ordre morphologique. Donc dans le futur, peut-être pour toutes les ruptures de VO, proposer le TIPS en termes de prévention primaire pour l'interrogation, c'est pas discuté. Conséquence de ces rédivants, les acides réfractaires, je vous passe sur le traitement classique, l'ASBIC 740, l'adactone 300 mg par jour, régime pauvre en 16 g, et les effets secondaires, les contre-indications. Donc acides réfractaires, si justement, c'est pas bien respecté, ou justement, malgré ce traitement, ça échoue. Donc considérer la greffe, toujours, c'est rappelé les chiffres de survie, notamment si l'insuffisance hépatique est un hépato-carcinome, et bien sûr le TIPS. Contre-indications, je ne vais pas en discuter dessus, plus particulièrement la limite des 50 micromoles dont on a déjà parlé il y a deux secondes, plus les taquettes de l'insuffisance hépatique parmi la topule. Donc les indications devraient pouvoir s'élargir en futur, et notamment les possibilités en cas de trombosfort associés. Alors en pratique, il faut résonner un petit peu, en cas de rupture de la liste ophagienne, c'est une question sans cas de score de chaque bug C, et éventuellement B, on va discuter, échec du traitement classique, ça c'est une indication d'Issam, il ne va pas être autant parlé parce qu'il y a une bonne train de temps. En cas de prévention, il n'y a pas d'indication, mais ça devrait évoluer dans le futur. Les varices gastriques, on n'a pas autant que les varices ophagiennes, néanmoins, on peut penser que ça existe en rescue, et il y a une nécessité donnée éventuellement pour les autres personnes en un ITIPS. Les gastro-opaties battant son portale au cas par cas, les GERF, donc les actes acébastiques rentrales, non, la suite réfractaire vient d'en parler, s'il n'y a pas de la transplantation hépatique, le sang hôpato-rénal au cas par cas, en fait notamment de la transplantation hépatique trop grave. Et au thorax, là aussi, nous n'avons pas le temps, les séries montraient quand même une réussite plutôt favorable au son cours de 215%, donc c'est des résultats qui étaient relativement proches de ceux-là, c'est très réfractaire. La trombose porte, oui, il n'y avait jamais les correspondants aux banques de données que nous avons incréments, et le score de Bette-Carrie ou les maladies vénopulsives, c'est-à-dire les maladies pas super de foie, cette éducation reste grosse. Donc voilà, on attend avec impatience le retour de Philippe, puisque c'est le tableau de Boutique qui se gérait.